Hello, c'est encore moi, c'est toujours Cathy, toujours sur Word pour faire un autre tutoriel. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut insérer des notes de base page et des notes de fin de document sur un document que j'ai déjà tapé. Je vais ouvrir le document qui s'appelle Ecos. Le voilà ! Donc il fait plusieurs pages. Je crois qu'il en fait à peu près 6, 4, 5, 6, 6 pages. Voilà. On va en monter tout au début. Et je vais donc vous montrer comment mettre une note de base page sur la première page. Il vous suffit donc de sélectionner le mot que vous voulez. Par exemple, Scotland. Je sélectionne donc ce mot-là. Et je vais dire référence, onglet, référence. Tout ceci pour ne pas surcharger votre document. Et insérer une note de base page ici. Je clique une fois. Vous voyez ici, tout en bas de la page, note de base de page. Bien évidemment, vous tapez ce que vous voulez. C'est ma première note de base page qui concerne le premier mot. Je remonte ici, Scotland. Comme vous pouvez le remarquer, à côté du mot Scotland, apparaît en exposant à la fin du mot le petit 1, ce qui me permet de savoir effectivement qu'en bas de ma page, il y a une note de base page concernant ce mot. On continue. Je vais donc sélectionner toujours dans la même page un autre mot qui va, par exemple, peu importe lequel, on va prendre Glasgow, par exemple. Je sélectionne toujours onglet référence, toujours onglet référence, toujours insérer une note de base page et vous voyez mon autre note de base page tout en bas, la deuxième et vous tapez ce que vous voulez. Je remonte dans le texte. Je remonte dans le texte et vous allez voir ainsi, à côté de Glasgow, la note numéro 2 de base page qui me permet de savoir qu'il y a une deuxième note de base page en bas. C'est très simple. Donc vous pouvez faire autant de fois que vous voulez sur les pages que vous voulez. Je vous le montre aussi sur la deuxième page, par exemple. Ou la troisième, pourquoi pas. Par exemple, sur le mot Chine, Mural de Chine, je vais insérer une note de base page. Vous voyez la troisième en bas qui s'affiche sur la page souhaitée. Vous voyez donc, à côté du mot Chine, ici, la note de base page numéro 3. Voilà. Pour naviguer entre les notes de base page, à partir du début, par exemple, vous cliquez sur référence, note de base page suivante, par exemple, et vous avez la page 3. Si vous êtes sur la première page, ce que je vais faire, je vais cliquer sur ma première page. Vous voyez que sur ma première page, j'ai bien deux notes de base page, ici en bas. Mais je voudrais une note de base page suivante, ici, en bas, de note de base page suivante. Et on voit bien ici, la deuxième, je clique sur ma deuxième page, note de base page précédente, il revient sur la première, la deuxième, note de base page suivante, il vient sur la troisième, c'est le mot Chine. Voilà, pour naviguer dans les notes de base page suivante, mais vous pouvez aussi insérer, à partir de n'importe quel endroit de votre document, insérer une note de fin, la fin de votre document. Toujours l'onglet référence, et ici, vous avez inséré une note de fin, à la fin, qui se place à la fin de votre document. Donc, j'instille une note de fin, bien évidemment, vous notez ce que vous voulez, et la note, ce n'est à la fin du document, automatiquement. Vous pouvez en insérer, autant que vous voulez, bien sûr, en général, on n'en a que, j'enregistre mon document. Et vous avez pu, donc, insérer, sur les pages que vous souhaitez, des notes de base page, par exemple, ici, j'en rajoute une, sur le mot Mardi, pourquoi pas, insérer une note de base page, vous voyez la quatrième, sur la page que vous voulez. Vous pouvez, vous pouvez les insérer, à n'importe quel moment, quand vous voulez. Pas de soucis. Donc, vous avez une note de base page 4, une note de base page, sur la 3, vous voyez bien les petits numéros, à côté des mots qui sont indiqués, à côté le signe. Vous avez deux notes de base page, sur la page 1, une à côté du mot Glasgow, une à côté du mot Scotland. Voilà, donc, pour, insérer vos notes de base page, et, insérez, aussi, une note de fin de document, qui se positionnera, automatiquement, en fin de document. Note de fin, ici. Voilà, pour, ce petit tutoriel, que je vais enregistrer, maintenant, mon document, et je vous dis, à la prochaine, pour un autre tutoriel, toujours sur Word. Au revoir.